salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la coupe d'afrique des nations et j'ai un petit peu avancé et je vous le dis nous sommes en quart de finale on espère faire le match pour le quart de finale pour les demi finales et pourquoi pas encore une fois gagné cette finale en tout cas bienvenue à tous pour on espère encore un trophée bienvenue sur ma chaîne gaby vanoen sur fm 2023 c'est cette expérience où nous sommes tous ensemble dans le même pays on va juste faire un petit résumé de ce qui s'est passé pour ceux qui se rappellent éliminer la coupe du monde en quart de finale par le japon on avait les qualifs à faire je vous laisse regarder 3-0 contre la namibie un contre le nigéria je vous laisse regarder à droite 7-0 face au madagascar avec un penalty du gardien de but 3-0 face au nigéria peut-être ici vous verrez mieux un match amical il y a eu un peu du turnover oponi a marqué de but barbie aussi dmg aussi certains ont marqué des points d'autres n'ont pas marqué malheureusement et puis retour à la coupe d'afrique éliminatoire 6-1 face à la namibie l'eau-z a marqué deux buts notamment vous êtes qui a eu 10 sur 10 qui est rare et 7-0 face au madagascar socra et c'est un peu blessé mais tout s'est bien passé dont deux buts dans les dernières minutes 10 pour barbier la liste vous l'avez eu hier vous avez pu la regarder il ya bien sûr des déçus à des contents j'ai fait comme je pensais ont que trop que 23 jours à prendre le plus dur ce sont les mille terrains il y en a beaucoup en tout cas ça s'est passé comme ça mon bureau est ouvert pour les réclamations deux matchs amicaux juste avant où ça s'est bien passé australie victoire 2-0 malgré l'expulsion de gaël contre le pays de galles victoire 6-0 poulpe en ami 2 delcristo en ami 2 et la coupe d'afrique on va voir d'abord les deux matchs qu'il ya eu 3-0 face à l'algérie les matchs là on va pouvoir les voir à l'écran comme ça vous allez voir l'équipe en 4-4-2 on a joué un peu plus offensif avec un doublé de séquen et une passive au socrai et poulpe également ont été passeurs des cartons je peux pris quelques cartons un chapeau en rentrant un marqué un troisième but victoire 2-1 un peu plus difficile mais il ya eu de la casse il ya eu de la casse qu'une jirai à bout de quatre minutes a été sorti on était mené 1-0 d'elle cristo a marqué grâce à une passe de el chapeau un chapeau a marqué grâce à une passe de l'ichat puis delcristo est blessé et il va revenir sûrement là il était forfait depuis ce deuxième match et troisième victoire tranquillement contre la mozambique on a fait tourner notamment les trois gardiens voyez un 10 sur 10 pour poulpe et quatre buts c'est qu'elle a fait deux passes à but fluffs qui également a récité très bonne note des joueurs remplaçant également on fait un tour à la coupe d'afrique à l'ordon c'est parce que je vais voir c'était les phases tous les groupes tout le monde plus ou moins s'est qualifié sauf l'egypte qui n'a pas pris un seul point battu par un mozambique est aussi qualifié c'est la grosse surprise son reste c'est normal deuxième tour on va parler deuxième tour c'est qui vaut huitième de finale l'algérie le ghana le cameroun au tir au but le maroc au tir au but nigéria sénégal côte d'ivoire au but et nous franchement on s'est éclaté 8-0 c'est qu'elle a marqué trois buts avec indice barbier deux buts avec un 9 1 nara aussi 9 1 je vous laisse regarder les débuteurs gros beau fait rentrer un marqué l chapeau et au socrai aussi en soit rentré xo g4 47 au lieu de 8 c'était pas ça je voulais faire les quarts de finale l'algérie est passé le ghana est passé il y aura un séchel sénégal on en reparle si on se qualifie on jouera face au maroc ou la côte d'ivoire et voir si on gagne l'algérie ou le ghana le sénégal on les connaît les sénégalais on les connaît depuis tout le temps regardez bien l'année dernière non il ya deux ans vit défaite dans victoire c'était en phase de groupe puis une victoire 3 1 en finale de coupe d'afrique et en 2027 pareil finale coupe d'afrique c'était une défaite 3 0 on les joue toujours et cette fois ci on joue en quart de finale un tour sur l'effectif il y a trois joueurs qui ne joueront pas j'ai pas pris de risques alors en tête voilà au socrai est suspendu qu'une jeremia est blessé pour ceux qui veulent savoir encore trois semaines qu'il est out jusqu'à la fin de la canne et d'acquis sous lui dix jours ça va être difficile on est parti vous en pensez quoi on commence on commence en offensif on commence en 4 4 2 il y aura des changements avec le meilleur buteur de la canne c'est lui bomba djeng meilleur buteur de la canne pour ceux qui veulent savoir il joue au fc dallas ça peut surprendre j'ai bien aussi bloqué alors je pense qu'à ça devrait passer il faut quand même être prudent naras en gros ne sont pas à 100% trois remplaçants qui ne sont pas là on est prêt on est prêt pour aller encore une fois en demi le match va commencer en quelques instants dans les commentaires n'hésitez pas à me dire avant le match quel score qu'on pourrait faire c'est parti continuez sur votre lance et continuez allez-y poulper très important une bonne défense meilleure attaque c'est parti nous sommes en côte d'ivoire pour une place encore encore au moins sur le podium mais plus garder notre titre c'est ça le principal avec déjà une attaque l'équipe des blancs les rouges attention une frappe c'est repoussé tranquillement ça va revenir le centre attention faut le bloquer faut le bloquer faut l'empêcher de centrer j'aime pas trop du blanc sur du blanc sur l'empêcher de centrer encore une fois ça change d'elle ça revient 25 mètres faut l'empêcher de tirer moi c'est bien très bonne défense un bon bloc pour l'instant attention à droite attention à droite faut l'empêcher de tirer pas de fautes bien c'est bien tu gay était là et il va relancer rapidement mais ça ne donnera rien le sénégal qui est quand même prêt à nous jouer des tours après une défaite il ya deux ans en tout cas nous on est favori pour l'instant et pour l'instant on n'a pas l'occasion d'avoir au label ou l'erreur ou l'erreur erreur énorme du gardien de but de la défense sénégalaise et poulpée en renard de surface a bien vu le coup alors là vraiment une erreur gardé une passe ça revient et là complètement et le gardien aussi avancé c'est pas de sa faute but dès la 14e minute de jeu contre le cours du jeu ou non parce que là c'est vraiment un xg qui est proche des 1 très belle occasion gâchée par l'équipe de sénégal ils auraient dû dégager mais poulpée était prend et remarqué 1 0 pour le séchel et regardez bien la potion de balle elle est vraiment sénégalaise 63 contre 37 il n'y a pas grand chose pour l'instant à part ce but et un tir côté sénégal pas grand chose on voit juste que sangourou est un peu fatigué que nara aussi faudra aussi faire ça faudra jauger les joueurs donc des fois je change je fais tourner c'est aussi à cause de la fatigue parce que vous allez voir les joueurs sont vite fatigués ils ont une saison longue vous verrez ça demain aux belles récupérations de nara ils sont à 3 contre 3 sangourou qui va redonner à poulpée qui rentre dans la surface le centre en retrait et barbier est là 2 à 0 poulpée ce soir est incroyable une récupération nara au départ poulpée regarde bien ça a joué à 4 contre 3 belle balle de sangourou ça joue bien poulpée est là la passe en retrait c'est l'arme absolue et voilà 2 0 au bout d'une demi-heure sans forcer on n'a pas trop attaqué en tout cas pour l'instant pour l'instant qui bien on est bien avancé et on a un pied en demi finale on nous propose de sortir nara ce que je ferme sûrement à 60e minute mais comme vous le savez dans les fermes à la mi-temps on reprend l'énergie donc oui nara alors nara et sangour vous regarderez juste après la mi-temps ils auront pris un peu d'énergie c'est la mi-temps merci beaucoup vous cadrez vous êtes bon vous êtes les meilleurs on va voir vous avez vu un tout petit peu d'énergie ils ont récupéré pas beaucoup là je vais sortir comme maintenant parce qu'ils sont complètement fatigué alors à gauche à droite nara sort à seco j'ai plus grand monde je dirais m'a blessé ce cry suspendu vous qu'il n'a qu'à 6 7 alors on propose qui on propose barbier je vais faire un changement chez bien faire le jeu barbier à gauche et pour l'instant gros bof en attaquant certains je les laisse encore comme et chapeau d'autres je laisse un peu sur le banc pour un peu faire tourner aussi car elle chapeau a fait des bons matchs j'en ai besoin également pour les prochains matchs et j'ai envie de changer aussi les défenseurs qui vous allez voir sont si fatigues en tout cas c'est qu'un à droite qui va tenter de rentrer à surface il va pouvoir centrer non il rentre il centre c'est contré ça va revenir mais le gardien tranquillement récupère ce ballon tranquillement il va relancer loin mais bon la défense veille et encore le compte pour gros bof qui va peut-être donner à droite pour ses cannes qui rendent la surface le centre de ses cannes ça remet en tuguet c'est contré le compte la frappe poulpé encore lui la passe de le compte 3 0 et 1 et 2 et 3 0 on est en demi je le dis il reste presque 40 minutes mais bon belle balle de l'ichat pour le compte qui passe à poulpé poulpé je crois que il doit être dans les mi-amputeurs c'est presque trop facile c'est presque trop facile alors par contre je vais regarder ce que je peux faire car certains joueurs sont fatigués en tout cas récupération à du sénégal attention avec bombadien qui va frapper c'est bien repoussé par la défense qui veille flavski et compagnie sont là poulpé semble avoir tout donné oui poulpé j'ai que trois changements ça ça m'embête un peu mais il y a pas du mal à suivre le rythme gros bof et oui et poupé va sortir je vais peut-être le chapeau va rentrer et oui poulpé qui a du mal à suivre le rythme mais bon il faut un peu faire tourner surtout qu'on mène tranquillement juste pour avoir le défense central schlowski gael gg aussi on ne passe pas revenir ça ça qui est bien que trois changements c'est un je sais pas dites moi si vous savez sur à cinq changements ou pas à la cadeau le tacle était risqué en tout cas c'est qu'elle qui va centrer un attaquant elle chapeau qui est rentrée le beau centre c'est repoussé ça revient non bombadien gris gris la défense mondiale droite il attend il remet ça remet madiègue attention il va rentrer la passe en retrait la passe en retrait 3 à 1 il faudra leur dire qu'il faudra passe concentrez vous alors j'ai mis pause c'est revenu concentrez vous alors dès que je mets pause également ça lag un peu mon écran en tout cas 3 1 tranquillement on est en demi finale sauf ce qui est aussi très fatigué et normalement ce qui vient on n'a pas eu les cartons devraient s'annuler je pense en demi finale en tout cas gg pour un quatrième on ne sait pas plus le pays l'ischa poupé sorti peut-être temps c'est ken qui a pour centré centre et contre et tranquillement pour dieg qui récupère la balle et qui va dégager loin qui vont essayer pourquoi pas d'en marquer un deuxième la défense qui va y regarder quelle récupération l'ischa elle chapeau qui va donner une belle balle en profondeur pour grobov grobov qui rentre de la surface la petite piche nette la petite piche nette il était il avait du mal à suivre le rythme et grobov qui marque elle chapeau qui passe les remplaçants sont en forme regardez elle chapeau qui va donner une belle balle en profondeur pour grobov petite piche nette 4 à 1 même les remplaçant 6 mètres rien à dire l'équipe s'éclate on attend vraiment la coupe du monde en tant que j'allais en demi ou en finale mais en coupe du monde on s'est un peu loupé vous le savez contre japon il y aura des revanches à prendre ça sera dans deux ans mais là on se concentre pour pourquoi pas en mettre un cinquième avec j'ai pas le statistique mais on aura il ya je crois qu'on a 19 match d'avancabilité je crois en coupe d'afrique et ça va continuer on est au moins en demi on a au moins deux matchs une petite ou une grande finale on espère la grande et regarde récupération encore de barbier qui fait des efforts pour gaël qui remet à elle chapeau barbier le compte l'ischa l'ischa qui remet à grobov c'est un peu loin peut-être pour centrer oui c'est ken et ça rentre et ça rentre encore un but c'est la balade c'est la balade au niveau des seychelles le sénégal je vous ai pas dit si on gagne ce match on passe devant le sénégal au classement fifa et on sera un meilleur équipe africaine au classement fifa 5 à 1 c'est fini exceptionnel exceptionnel on est en demi on est en demi on va le faire avec une note de 10 pour poulper sur bien sûr ça continue bien sûr on est on est content est ce qu'on a le l'adversaire je me rappelle plus est ce qu'on a ou pas l'adversaire alors juste mettre pause après est ce que c'est écrit notre victoire d'un filet non on met pause et on passe au demi une petite stat 12 victoires d'un filet entre 2029 et 2031 on peut même monter à 14 on va voir qu'à l'adversaire et pour nous en demi je vous montre juste avant la demi finale l'état des fatigues de morale est très bon regarde bien la fatigue ici condition physique la forme physique la forme physique ça va à part pour de la christou queen jeremia thibaudo et brie banne c'est aussi juste forme physique de certains donc certains vont jouer alors c'est plutôt comme ça que je vous montrez certains vont jouer en raison de la forme physique la plupart la plupart pas tous sont du même niveau en tout cas quelques changements ont été faits on préserve son covin pour la finale l'ischa s'ocraille au milieu terrain la roya est de retour et attaque barbier et le chapeau bien sûr queen jeremia et del cristo ne sont pas dans le groupe malheureusement c'est des changements tactiques c'est des changements également pour les préserver pour la possible finale c'est parti on veut une victoire les joueurs sont prêts alors j'ai juste oublié de faire un changement voilà c'est ici je voulais absolument regarder ce qu'ils me proposent il n'y a pas trop de joueurs connus j'ai regardé il n'y a pas trop de deux jours assez fort et un joueur à 157 alors moi j'aime pas trop qu'on joue contre moi avec cinq défenseurs ou ou deux arrêts latérales enfin arrière offensif on verra ce que ça donne en tout cas c'est parti la demi finale séchelle côte d'ivoire des changements on espère que ces changements seront payants en tout cas pour l'instant très très peu d'occasion si ce n'est un coup franc de groboff qui va mettre dans le paquet et la tête j'ai cru qu'ils étaient bonnes j'ai cru qu'elle était dedans et finalement elle est au dessus c'est par contre on commence bien côte d'ivoire qui n'a pas encore trop le ballon si ce n'est ce coup froid 20 ça met en face des buts traoré va-t-il centré va-t-il tirer il frappe directement et je crois que ça a touché le poteau c'est aussi le gardien qui a repoussé en tout cas première occasion ivoirienne et corner corner à suivre c'est repoussé ça va reprendre comme elle vient non sur la frappe attention à la frappe au bien gabi gol qui repousse ça fait deux fois en tout cas attention corner faut surtout pas prendre deux buts je l'ai tout de suite si je dis ça la balle est encore repoussé une fois deux fois la balle est à côté la côte d'ivoire qui a perdu la récupération des blancs le centre c'est repoussé balle va revenir barbie à 25 m attire tente sa chance ça ne donnera rien c'est équilibré la côte d'ivoire qui tente sa chance mais récupération de ses cannes à droite belle balle pour elle chapeau qui va rentrer à surface il frappe ouverture du score la défense la côte d'ivoire est tombé en tout cas récupération milieu de terrain de osokrai qui donne une balle à séquen séquen en passeur donne une barre à elle chapeau qui drippe son joueur qui frappe ouverture du score coaching gagnant coaching gagnant séquen en passeur elle chapeau en buteur c'est gros bof qui a un peu de mal à gauche c'est certainement dire j'ai pas appelé le z j'ai pas appelé d'autres ou la frappe la frappe de max licha ni dmg à milieu gauche mais regardez bien quelle frappe je crois qu'elle est en demi volet elle a en volet pardon le passeur de la balle est contrée les chars comme elle vient voilà ça c'est but de la coupe d'afrique ça c'est le but de la coupe d'afrique reprise en demi-finale là c'est bon là laisser chassons c'est malgré travaux travaux et à droite attention non à gauche récupération et là ça va vite si ça joue bien ça va vite ou la belle balle tension récupération d'un trop faufana qui réduit le score pour la côte d'ivoire c'est sur une mauvaise passe de axel seken de 1 et regardez bien les xg c'est vraiment favorable à côte d'ivoire on va juste demander aux joueurs dont on demandait un peu plus de 1 on va aller à la demi heure de jeu la défense balverde qui tient le coup en défense centrale sokra il ya un peu plus de mal pour une fois ce qu'ils robent off ont un peu de mal le passeur à droite est fatigué sachant comme comme je disais ça m'embête d'avoir trois remplaçants à chaque fois barbier aussi il y aura peut-être un changement tactique de barbie gros bof en tout cas on monnaie tranquillement de zéro il faut continuer à faire ceci avec juste un deux changements tactiques repasser juste en box to box petit changement tactique deux joueurs ont traversé peut-être que ça irait un peu mieux galger qui a un peu plus de mal et récupération de la côte d'ivoire avec ses signons qui va peut-être se faire contrer non récupération encore la côte d'ivoire attention au contre de séchelles ça ça peut faire très très mal voilà où le tacle où le tacle chapeau le pass up qui récupère le chapeau qui va donner en retrait au sokra et licha licha à droite de passer au don il ya deux joueurs faut pas la perdre la balle licha qui va centrer pour j'ai cru qu'il était dans le lobe de groboff malheureusement c'est sur la barre en tout cas on va me dire de faire des petits changements c'est fait corner de le pass up pourquoi pas une reprise de licha encore une fois nous la balle c'est recorner où est la balle sur le point de regardez ça joue vraiment au niveau des ailes c'est le joueur le plus rapide c'est pour ça le passe avant corps c'est ce que fait il ya une touche un corner il reste 35 minutes en tout cas on domine l'attention à ne pas se prendre un but de changement côté ivoirien je pense que après ça je vais faire un long ballon de goal récupéré par barbier rendre la surface personne au centre il n'y a personne au centre la balle est où elle est repoussée mettons pause mettons pause une petite seconde alors il ya il ya le pass up qui va sortir faire nono ici égal gg à droite c'est le premier changement au sokra et on va le sortir aussi qui peut venir et barbier à gauche est complètement fatigué on va mettre son gourou poulpe et ne rentrera pas trois changements d'un coup pour apporter un peu plus de vivacité va plus de fraîcheur et fluffs qui en défense centrale qui est vraiment comment dire frais ça peut aider au cas où à une attaque un peu plus total d'équipe les ivoiriens sans gros qui va vite et nara qui dépanne bien en défense en milieu défensif il reste dix minutes un carton pour le milieu de terrain on a eu beaucoup d'occasion la roya qui donne une balle à l'ichard qui se fait contrer attention belle récupération gaël gg qui va envoie une balle je peux qui c'était c'est quelqu'un qui remet s'est contré c'est quelqu'un qui a perdu encore une fois une balle attention il faut pas la paire de récupération de gaël gg et ça va jouer tranquillement flowski la roya faut en mettre un troisième serait ça serait cool là non mettre un troisième c'est en gros contré alors va peut-être après cette action passer en juste en offensif et là dépasse moins direct pour récupérer un peu plus de balles voilà ça a bugué justement parce que j'ai mis pause et j'ai mis pause attention cette attaque 85e minute erreur erreur de la défense alors on va le voir bon erreur du gardien aussi je le dis erreur Fofana n'était pas couvert 2 à 2 on monnait tranquillement bien sûr on va faire ces changements mais on va juste en demander plus coup de théâtre coup de théâtre on monnait tranquillement on s'est fait reprendre les joueurs sont fatigués et on va tout droit en deuxième en première prolongation j'ai pas envie d'aller au tir au but j'ai pas envie d'aller au tir au but alors il y aura on va repasser en offensif on va dédoubler quand même sur les ailes on va jouer un peu plus direct quand même j'ai des bons tireurs de loin j'ai des bons tireurs de loin on va quand même s'engager coup de théâtre énorme je m'attendais pas à emmener 2-0 tranquillement et là faut faire quelque chose j'ai pas envie de perdre au tir au but j'ai pas envie de perdre en prolongation Seken est complètement fatigué on va sortir Grosboff aussi en tout cas notre récupération de la Roya pour Sangour la Roya ça change d'aile bien vu allez Gaël c'est le moment c'est le moment de donner des ballons Seken qui lance en profondeur El Chapeau ça fait 3 buts à 2 nous sommes dans la prolongation encore une fois la doublette Seken El Chapeau qui marche bien passe de Seken et pas but de El Chapeau Gaël qui a fait aussi son boulot la balle pour Seken la balle pour El Chapeau et ça fait 3-2 alors il y a eu deux choses que j'ai pas faites je vous le dis tout de suite j'ai oublié il faut surtout pas oublier ça c'est nouveau d'entrant notamment ce que je fais c'est je fais un pressing également sur les plus fatigués et je crois qu'il y a encore un changement allez il y aura un dernier changement à faire je pense que c'est Seken qui va en sortir car il y a un changement en plus en prolongation on va rester en offensif on va prendre des risques pour en mettre un 4ème Flavski qui va changer d'aile et bien vu ce que Gaël j'ai sur le côté droit ça marche bien le centre le centre il est repoussé mais on récupère la balle par Sango centre 2 GG 4 buts à 2 erreur de la défense Gaël encore lui 15 changements également de position il joue en défense centrale et la droite c'est un peu mieux beaucoup mieux même le centre est contré Sango qui met un coup de tête ça fait 4-2 on respire on respire et dernier corner avant justement la fin de la première progression Sango dans le paquet c'est repoussé Seken qui va donner pour Sango qui rentre de la surface la frappe elle est repoussée c'est pas fini elle chapeau en retrait qui rentre de la surface qui frappe c'est contré et on va s'arrêter là pour cette première prongation on met pause juste pour faire un changement sur 4 c'est ça et là on va sortir Seken qui est complètement alors je regarde Seken complètement la ramasse alors on va mettre on va déjà faire comme ça parce que j'ai qui au bon de touche je n'ai pas trop envie allez j'ai Poulpé on va le mettre à droite à gauche pardon Poulpé va rentrer pour le dernier quart d'heure certains sont complètement fatigués je ne pensais pas avoir une prolongation qui dit prolongation dit prolongation de la durée de la vidéo je pensais que ça irait un peu plus mais c'est pas grave on est contents ensemble la balle va revenir Sanguru qui va rentrer à surface qui va frapper c'est bien arrêté par le gardien il reste 10 minutes 4 à 2 on reste en offensif on va mettre un 5ème on est là pour voir des buts on est là pour pas en encaisser en tout cas 4 à 2 il y a les joueurs Grobov est fatigué Flowski qui est rentré aussi fatigué Balverde qui va balancer une balle devant pour Sanguru mais le gardien tranquillement récupère 10 minutes un peu pour une place encore en finale Lichard qui va balancer devant pour Pulpé qui était rentré à quelques minutes mais qui ne marque pas c'est pas grave on en demande on en demande quelques minutes à jouer et c'est la fin ça a été plus difficile que prévu victoire en prolongation victoire 4 à 2 on est en finale on est en finale contre alors je crois que c'est l'Algérie et juste à formation il y a des matchs amicaux en ce moment Cosmo Poitano contre Porto notamment et non en finale contre le Ghana le Ghana on l'a joué il y a qualification coupe d'Afrique et ici une victoire on passe directement à finale nous y sommes l'Algérie a fini 3ème la Côte d'Ivoire 4ème et on va jouer le Ghana les frères Ayou ne sont plus là mais les autres jours Ziggy dans les buts il s'appelle Ziggy et en attaque il y a Manu Manu qui pour ceux qui connaissent ne remonte jamais en défense pourquoi ? parce qu'on m'a dit Manu tu descends c'était pour la petite blague en tout cas pour ceux qui ont compris ça fait un peu rigoler en tout cas voici l'équipe qui va jouer on en parle tout de suite en se remplaçant Delcristou est quand même sur le banc Queen Jeremia ne peut pas l'être Gaël Gigi a été reconduit à droite après son beau match et là vous voyez Poulpé et Barbier ici et El Chapeau a été laissé sur le banc pour faire sa rentrée et pourquoi pas être décisif pour la deuxième mi-temps si bien sûr il y a besoin si ses collègues n'ont pas fait le boulot en tout cas Barbier à gauche c'est qu'un à droite et nous sommes toujours en rouge avec récupération de Poulpé oula non faute non il y avait faute là récupération dégâne et un une deux ça va centrer il faut empêcher de centrer la balle revient sur les rougistes ça va aller vite là ça va aller vite récupération de Barbier on joue depuis 40 secondes il va rentrer à la surface il va centrer le centre la tête s'est repoussée ça revient c'est qu'un à 25 mètres qui frappe c'est à côté il y a du mouvement en tout cas et c'est la tactique quasiment identique de la côte du Ghana comme des Seychelles la récupération Barbier qui va donner peut-être devant lui non Nara qui va relancer devant belle balle portugais qui rentre à la surface le centre et Grosboff qui ouvre le score cinquième minute de jeu passe de Tuguet il était tout seul Barbier qui joue presque défenseur gauche c'est ça le dédoublement Tuguet qui se rende à la surface qui n'a plus qu'à centrer Grosboff qui n'a plus qu'à marquer c'est c'est comme à l'entraînement c'est comme à l'entraînement c'est Ken qui était de l'autre côté et là qui se retrouve presque au milieu non petit décalage entre mes paroles et ce qu'il y a sur le terrain Ziggy qui va allonger 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 récupération des blancs alors ça joue vite au beau tacle je ne sais pas qui attaque les Poulpé pour Barbier il y a un pressing terrible des rouges regardez la récupération là ça va aller vite au milieu de terrain avec Poulpé Poulpé qui s'y reprend à trois fois mais qui ne marque pas et Poulpé qui peut je crois finir bien en buteur en tout cas Grosboff était là il ouvre le score un quart d'heure de jeu on est à 1.55 de XEG Del Poulpo en défense avec Tuguet qui font du boulot Balverde un peu plus de mal Elisha au milieu de terrain c'est bien aussi Gauvin dans les buts c'est bien là il faut qu'il aille s'imposer non pas la pêche et voilà il faut qu'il aille s'imposer il faut qu'il aille s'imposer dommage PFR qui a égalisé il faut aller s'imposer on peut les encourager là il faut récupérer la balle de Ziggy voilà bien vu Poulpé Tuguet ça va être Barbier Barbier pour Tuguet ça joue bien sur l'aile gauche rentre d'un surface non Grosboff qui remet à Poulpé c'est pas grave ça c'est redégagé oh récupération de 2 Barbier qui lance Seken non Grosboff c'est contré Grosboff qui fait un beau match une belle finale pour l'instant il a les occasions Lisha au corner dans le paquet la tête c'est repoussé récupéré par les Gannets attention de oh j'ai cru qu'il aille récupérer la balle non quelle remontée quelle remontée de Seken pour Del Poulpo qui va allonger récupération oh la balle est contrée une frappe je crois qu'elle est contrée un tir de 25 mètres alors je ne m'attendais pas au but la balle est dégagée par Gannet j'ai récupéré alors on va bien voir ouais la balle est contrée je n'ai pas vu par qui coup de théâtre énorme but et il mène au score il mène au score un peu contre le cours du jeu regardez deux occasions et deux deux buts alors là il faut faire quelque chose il ne faut pas il ne faut pas l'empêcher encore il ne faut pas l'empêcher il est tout seul il est tout seul il faut faire quelque chose Manu il faut empêcher Manu de marquer heureusement refusé oh là là il y a il y a des choses qui se passent en défense centrale en défense on a bien commencé on a marqué regardez ils ont 3 tirs cadrés il y aura des changements à l'inmitant on va voir ce qui se passe qu'est-ce qui se passe oui bien sûr bien sûr on va pointer du doigt on va pointer du doigt on va alors il y aura juste après le corner peut-être un changement tactique en tout cas au corner Lichat à tirer barbier égalise 40e but et 2 partout 2 partout corner de Lichat tête de barbier il est monté haut ça fait 2-2 et il y aura 2 petits changements Balverde va tenter à la droite c'est ici c'est ici que je voulais voir que Nara va jouer en milieu box to box et Lichat qui lui en milieu de jeu avancé soutient petit changement tactique 50e but je pense que Nara va sortir gros bof on va voir on va tenter de les encourager encore un petit peu on encourage il reste une demi-heure la fatigue se fait sentir Poulpé après un carton Poulpé il reste 20 minutes il y a eu alors des choses certains sont compliquées Poulpé Poulpé va sortir c'est sûr D'El Cristo j'ai pas envie de le faire El Chapeau rentre Seken remplacé par Sang-Guru ça c'est sûr on verra après j'ai pas envie de faire rentrer D'El Cristo qui est complètement encore un peu blessé seulement 2 changements pour l'instant juste entre Nara et Gaël Gége je pense que il y a Balverde aussi Balverde aussi Balverde demande à sortir on va aller en prongation je pense avant le dernier changement juste avant la prongation Balverde a demandé à sortir et la Roya est là on va faire un tour ici on va peut-être tenter de monter d'un cran courte relance à la main la Roya va faire son entrée pour donner un peu plus de peps sur les côtés et on va en prolongation encore en prolongation voilà c'est fait il y aura droit à un dernier changement on mérite de s'imposer bien sûr qu'on mérite de s'imposer qui est rentré en face on va faire le pressing à certains joueurs notamment j'aime bien presser les arrière latéraux gauche et droite allez on peut le faire on peut le faire on est déjà passé en prongation qu'à l'hier j'étais aussi fatigué et aussi en difficulté en tout cas il faut faire des pressings voilà il faut presser il faut récupérer les ballons voilà comme ça comme ça Tuguet qui a récupéré on est à 3 El Chapeau qui frappe Poteau rentrant Poteau rentrant pour El Chapeau on va plus te refuser ouuuuh je suis pas sûr qu'il y a hors jeu c'est comme ça qu'on veut faire voilà ouais il y a hors jeu c'est comme ça qu'on veut voilà il y a la place faut avoir les ballons voilà non faut récupérer les ballons voilà KLGG récupère la balle pour c'est contré c'est contré c'est contré attention attention oh quel arrêt quel arrêt quel arrêt de Gauvin quel arrêt de Gauvin alors j'ai GG qui est mort j'ai Nara qui est mort attention El Chapeau le ballon est donné mais ça va être tranquillement pour le gardien vous aurez changé qui la défense le milieu récupération de Tuguet c'est en retrait pour Gauvin ça revient pour Gaël ça rebalance ici c'est récupéré oh non c'est pas récupéré c'est pas récupéré faut l'empêcher de s'entrer comme d'habitude bien vu El Chapeau qui est revenu Barbier qui se fait contrer milieu de terrain l'empêcher de frapper l'empêcher de frapper alors là oula alors voilà on va juste comme frapper bon peut-être j'ai comme passé en positif là on prend beaucoup trop de risques alors El Chapeau qui fait pas son meilleur match alors El Chapeau qui peut jouer au milieu défensif gauche Sangou ne fait pas non plus son meilleur match et Nara va sortir et j'ai Sokrai 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 qui peut donner un peu de peps à cette équipe surtout au milieu de terrain voilà El Chapeau qui peut avoir donné des ballons aussi il reste quelques secondes et on voit qu'on a du mal mais c'est pour ça que j'ai changé le milieu de terrain pour aller gratter ses ballons voilà comme ça comme ça récupéré récupéré j'ai peur là je vous dis j'ai peur j'ai vraiment peur on est en deuxième prongation Sokrai après un carton coufran de Grobov on avance un petit frappe c'est sur la barre c'est sur la barre il faut récupérer les ballons au milieu voilà c'est là qu'on doit récupérer ses ballons bien vu Grobov en arrière Laroya qui va envoyer une belle balle pour El Chapo qui rentre dans la surface il faut centrer il faut frapper il faut frapper El Chapo il n'a pas centré il a frappé il a frappé en finale 111ème minute de jeu Del Pulpo ballon pour Laroya ils se connaissent bien ils sont dans le même club le dribble de El Chapo qui va rentrer qui va frapper ça rentre 3-2 incroyable incroyable but à la 111ème minute alors là il va falloir gagner du temps il va falloir défendre alors moi je vais gagner du temps tout de suite je vous le dis tout de suite rythme un peu moins élevé moins direct je vais prendre la surface on va gagner du temps moi je vous le dis on va peut-être je ne sais pas on va gagner du temps 10 minutes 10 minutes à tenir il faut récupérer les ballons oh bien beau tacle il faut encore récupérer les ballons il y a une faute l'arbitre n'a rien dit c'est pas grave il y a avantage il faut l'empêcher bien vu bien vu là il peut y avoir des boulevards il peut y avoir des boulevards d'abord il faut l'empêcher de tirer arrêt de Gauvin qui sauve son équipe à 7 minutes de la fin là je vais passer directement en prudent 4 minutes 4 minutes Gauvin qui gagne du temps il reste 1 minute de extra time ça relance court ça dégage loin récupération de Lisha il peut donner un ballon encore El Chapo va-t-il doubler en finale oui doubler en finale il rentre il met 2 buts il met 2 buts en prolongation alors j'avais une hésitation au milieu du milieu de terrain j'ai hésité à le prendre avec il y avait Super Xtase il y avait DMG il y avait Lozette et lui en finale il met 2 buts en prolongation et il envoie son équipe vers un 2ème trophée consécutif et bien sûr il n'y a pas d'or jeu il n'y a pas d'or jeu et c'est fini coupe d'Afrique des Nations incroyable en prolongation c'est El Chapo qui envoie son équipe au sommet pour la 2ème fois en 2 ans je vous laisse regarder excusez-moi la vidéo était un peu plus longue que prévu je ne m'attendais pas à avoir autant de prolongation en tout cas c'est parti 1, 2, 3, 4, 5 le champagne est sorti les confettis sont sortis et franchement bravo à vous bravo à tous les joueurs notamment à El Chapo pour son match en finale quelle victoire alors juste pour ne pas faire une vidéo trop longue on va juste mettre pause juste ici et on va juste faire 2-3 stats avant de vous laisser je vous donne 2 stats le meilleur buteur c'est Bambadien 3ème Seken 4ème El Chapo 5ème Poulpé 8ème Barbier Grosbof est aussi ici au niveau des passeurs Seken 2ème Max Lichat 3ème Poulpé est dans le 10 1er et dernier c'est notre moyenne Seken 1 Tugé 2 5 Poulpé 8 Lichat il n'y a pas d'autre trophée ici c'est juste pour redire ça et je vous annonce que nous sommes 17ème au classement mondial on n'est pas loin des 15 premiers on est passé devant le Sénégal on est 17ème mondial pas loin de le Mexique de la Croatie mais on est devant des équipes comme la Turquie par exemple le Danemark bravo à vous félicitations vidéo un peu plus longue excusez-moi mais en tout cas beau match demain la suite il va se passer des choses vous allez voir des bonnes et des moins bonnes et en tout cas grand merci à vous on se retrouve demain ciao ciao les coachs 02 – Sous-titrage FR 2021